qui lui a été expatrié aux États-Unis, très jeune, qui se garde un gros orteil dans la bourse, comme il aime à dire, pour nous parler de l'identité francophone aux États-Unis. La façon que ça va se passer, le déroulement de la soirée, d'abord M. Laflamme va nous faire un exposé de peu près 20-25 minutes ou demi-heure, il prend le temps qu'il veut. Ensuite de ça, M. Labbé viendra nous parler de façon un peu plus dialogue, donc si vous avez des questions, si vous voulez interagir, n'hésitez pas. Pour ensuite revenir avec une période de questions où nos deux invités pourront répondre à vos questions sur le sujet. Tous deux nous réservent une surprise pour la fin de la soirée. On n'a aucune idée de ce que c'est. On va vraiment de voir tout ça. Je terminerai en vous remercier encore une fois, vous avez été très nombreux et assidus à nos conférences. Je vous invite une dernière fois pour notre cours d'histoire avec M. Lacourcière. C'est le 27 mai, c'est mercredi, donc 27 mai, conclusion de la saison, conclusion des cours d'histoire aussi de M. Lacourcière. Et on aura une discussion avec M. Lacourcière à la recherche de l'identité québécoise. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Laflamme pour cette soirée. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir pour Yvon et moi d'être ici à M. Lacourcière ce soir. Je viens de l'État de Massachusetts, dont mon accent est un peu différent que le vote, mais j'espère que je vais partager avec vous à du bon sens. Qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est donner un aperçu des francs ou américains. Qui est-ce, qui nous sommes et un peu de notre histoire. Et je parlerai environ 20 minutes, ou 30 minutes, environ 22. Premièrement, pour mettre l'affaire en contexte, aux États-Unis maintenant, il y a environ 14 millions de francophones éparpillés un peu partout. Ils ne sont pas tous des ex-Québécois. Il y a des Accaziens, des Namizianais, des Français, des Belges, des gens de la Suisse, des gens des anciennes colonies françaises en Afrique. Et les régions où un peu tous ces gens sont le nord-est des États-Unis, qui comprend les six États de la Nouvelle-Angleterre, et le nord de l'État de New York. La région des Grands Lacs, les vallées des rivières Mississippi et Ohio, la Louisiana, la Floride et la Californie. Alors, qui sont les frangois américains, particulièrement au nord-est des États-Unis? Aujourd'hui, il y a à peu près 3 millions de personnes de descendance canadienne pour parler le français. De ça, peut-être 100 000 peuvent parler le français en bord, et le nombre se diminue. Ça a commencé, il y avait de grandes immigrations du Québec. Pour vous donner une idée, les gens, et maintenant, je vais parler seulement du nord-est des États-Unis, pour commencer, les Québécois arrivaient dans l'année, commençant dans l'année 1830, mais la plus grande partie arrivait entre les années 1865 jusqu'à 1925. Il y avait aussi des Acadiens. Ils l'ont venu un peu plus tard, commençant dans 1905. Alors, la proportion des francophones, ou des francos, que je préfère dire, sont à peu près 20 % Acadiens, et le reste est Québécois. C'était une grande saignée pour le Québec pendant les années que j'ai décrits. Il y avait environ 2 à 3 millions de personnes au Québec qui ont quitté pour venir au nord-est des États-Unis, pour travailler dans les usines, et survivre économiquement. Alors, c'était vraiment une perte terrible pour la population québécoise. C'est dit que environ 50 % de la population du Québec ont immigré à la Nouvelle-Angleterre et New York. Ils venaient pour travailler dans les usines, des usines de coton, de laine et de chaussures. Et, il y avait un grand besoin de travailleurs pour les usines. Alors, les usines américaines faisaient le recrutement au Québec pour encourager les gens pour immigrer aux États-Unis, pour travailler dans les usines et faire meilleur d'argent qu'ils pouvaient faire comme les fermiers au Québec. Et là, je vais commencer à parler un peu de mon grand-père qui est un exemple parfait de ça. Mon grand-père, François Laplande, vivait dans le village de Saint-Denis-sur-Richelieu. Il était un fermier en ronde avec une épouse et huit enfants, presque crevait. Les recruteurs allaient dans les villages du Québec pour encourager les gens, mais c'est intéressant que le recrutement par certaines villes était très, très ciblé. Mon grand-père, François, arrivait aux États-Unis dans l'année 1900. Il arrivait dans la ville de Weir, Massachusetts, où j'étais né et j'ai grandi. J'ai toujours vit dans cette région-là. Mais c'est intéressant que les usines de laine à Weir faisaient le recrutement seulement en deux villages québécois, dans la vallée de Richelieu, à Saint-Denis et à Saint-Ours. Et c'est intéressant si vous visitez les cimetières à Saint-Ours ou à Saint-Denis et le cimetière franco à Weir, Massachusetts, les noms des familles sont tous les mêmes. Est-ce que je peux intervenir? Pardon? Pourquoi dans ces deux villages-là? C'est ciblé, mais pour quelles raisons? Évidemment, le recruteur américain avait des contacts dans ces villages. Peut-être les premiers qui arrivaient à Weir venaient de ces deux villages et on dit aller parler à les autres et c'est comme ça. Mon grand-père François arrivait et travaillait dans une usine de laine et il haïssait ça. il haïssait travailler dans les usines. Il voulait vraiment retourner à Saint-Denis pour être un fermier même en range. Il a essayé trois fois pour le faire. Trois fois, il est retourné avec la famille à Saint-Denis rester pour six à neuf mois et échouer chaque fois. Chaque fois, il crevait de faim, c'était nécessaire de retourner à Weir, Massachusetts pour travailler dans l'usine de laine. La troisième fois, il y avait un problème à la frontière. La douane ne laissait pas un de ses fils passer. Son nom était Elzear. La raison est que Elzear était un peu retardé retardé. Et par ce temps-là, Elzear avait l'âge de 14 ans. La douane s'était défendue pour la douane de laisser quelqu'un immigré aux États-Unis si il était retardé ou malade, etc. et il considérait l'âge de 14 comme majeur. Alors, dans une situation qui sans doute était un crêve-coeur pour mes grands-parents, il était forcé de l'abandonner avec les sœurs grises à Saint-Hyacinthe. Et là, il faisait des petits travails pour les sœurs grises faire la peinture, couper le gazon, travailler dans le jardin. Il a resté là avec les sœurs jusqu'à sa mort dans les années 1940. Pour les franco-américains, je vais les appeler franco maintenant, pour les franco, il y avait plusieurs idées, plusieurs thèmes dans leur tête. On l'appelait la survivance. Un autre moyen de l'expliquer, c'était naturalisation sans assimilation. Et ce que ça voudrait dire était que les Québécois ne voulaient pas être assimilés dans l'anglophone et parler seulement l'anglais et devenir protestant. Ils voulaient conserver deux choses très importantes pour eux, la foi catholique et la langue française. Ça, c'était la survivance. Mon père Albert, point d'intérêt, était un soldat dans l'armée américaine pendant la première guerre mondiale et seul avait aidé à être naturalisé quelques ans après par un processus plus vite que le corps de l'inert. Pour aider la survivance, il y avait quelque chose, plusieurs choses qui aidaient les francos. Une était les petits Canadas. Canadiens. Dans toutes les villes comme Weir ou Manchester New Hampshire ou Woonsocket Rhode Island, bref, les francos qui arrivaient se groupaient et il y avait toujours des nouveaux immigrants qui arrivaient du Québec qui ne parlaient pas l'anglais encore. Alors, dans les petits Canadas, c'était possible de vivre en français et même faire le commerce en français jusqu'à l'année 1930. Des autres choses qui aidaient. Il y avait des paroisses francos. originalement, il y avait des prêtres de Québec qui venaient et après un temps, il y avait des prêtres franco-américains et aussi, on a établi un système d'école paroissiale au niveau primaire et secondaire et c'était des soeurs religieuses du Québec qui venaient pour enseigner dans les écoles paroissières. La dernière chose qui aidaient, il y avait trois grandes sociétés de secours mutuels. C'était, ils vendaient l'assurance, l'assurance vie aux francos qui autrement n'avaient pas la chance d'acheter des assurances et ils promouvaient la culture française avec des danses, des dîners, et la musique, tout ça. Ces trois groupes s'appelaient l'association canado-américaine, aujourd'hui connue par ACR Assurance. Il y avait aussi l'union Saint-Jean-Baptiste et les artisans. Seulement, l'association canado-américaine existe encore. Le plus grand événement du 20e siècle est appelé l'affaire Sentinelle. s'est arrivé pendant les années vingtaine, entre 1925 et 1930. Il y avait un évêque irlandais au Rhode Island à Providence nommé Hickey. L'évêque Hickey avait un plan pour faire éteindre les écoles paroissiales secondaires des francos. Et il voulait ériger une école régionale où on mettrait les francos, les Irlandais, les Portugais, les Italiens, n'importe qui. Qu'est-ce qu'ils auraient en commun? Ils sont catholiques, mais tout l'enseignement serait fait en anglais et non pas en français. ou italiens. Les francos du Rhode Island n'aimaient pas ça, particulièrement dans les villes de Central Falls et Woonsocket. Et le chef de la Résistance ou l'évêque Hickey est un homme appelé Elfège Daniel. C'était un avocat et en même temps il était président de l'Association canado-américaine. Il a fondé un journal appelé La Sentinelle qui était publié une fois par semaine qui attaquait l'évêque et le plan de l'évêque. Et aussi, l'évêque voulait que les paroisses francos fournissent l'argent pour faire construire l'école régionale. Alors, les paroisses francos étaient très contre ça et il y avait une lutte qui a duré au moins cinq ans. Vers la fin, l'évêque Hickey a excommuniqué Daniel et une autre douzaine de gens de l'église catholique. Et après un temps, Daniel et les autres ont cessé de lutter contre l'évêque parce qu'ils prenaient l'excommunication très sérieusement et ils voulaient l'avoir enlevée. Alors, finalement, l'excommunication était enlevée. Hickey a construit son école régionale qui existe encore à Wunshanket, Rhode Island. C'est appelé l'Académie Mont-Saint-Charles. On peut dire peut-être que Hickey a gagné mais vraiment personne n'a gagné la peine parce que qu'est-ce que s'est arrivé et les francos haïssaient Hickey et les francos haïssaient le clergé irlandais et ça, ça dure pendant des décennies. Ça dure beaucoup, beaucoup longtemps. J'aimerais prendre 20 secondes pour vous dire comment je suis, comment j'ai grandi à Weir, Massachusetts pendant les années 45 à 65. J'allais à une école paravociale primaire on était instruits par les sœurs de Saint-Anne de Lachine tout près de Montréal. C'était une éducation bilingue le matin en français, l'après-midi en anglais et il y a une chose qui m'a frappé. C'était le dimanche, le 4 juillet dans l'an 1961. le 4 juillet, vous savez, c'est la fête nationale aux États-Unis, ça célèbre notre indépendance de l'Angleterre. À la fin de la messe, le lecteur dit « Comme c'est notre fête nationale, la dernière chanson va être l'hymne national. » Rien d'autre était dit. Et tout le monde immédiatement commençait à chanter au Canada en français. Jamais oublier ça. Jamais oublier ça. La déglingolade pour nous a commencé environ l'année 1965. Il y avait deux raisons pour ça. Une était la perte des vocations religieuses, particulièrement au Québec. Le nombre de femmes qui voulaient être des sœurs religieuses tombait et sans assez de sœurs qui voulaient venir pour faire l'éducation aux enfants dans le Nouvelle-Albreterre, sans les sœurs venir, les écoles ont fermé. À même temps, en résultant du Vatican II, le mandat était qu'on ne dirait pas la messe en latin et on ne va pas prêcher le serment en français. Tout va se faire dans le vernaculaire qui veut dire aux États-Unis en anglais. alors, c'était la fin des paroisses nationaux et la fin des paroisses francos. Aujourd'hui, il y a le nombre de personnes qui connaissent, qui peuvent parler le français qui continuent à diminuer, mais certainement, il y aurait toujours un noyau de gens qui peuvent parler et même parmi ceux qui ne parlent pas très bien, il y a toujours un intérêt dans la culture française, la généalogie, la cuisine traditionnelle québécoise et la musique traditionnelle. En sommaire, j'aimerais partager avec vous mon sens d'identité comme un Franco et comme un Québécois. Oui, je suis un citoyen américain. Oui, j'ai un passeport américain. Mais, je me sens un membre d'un peuple et non pas membre d'un pays et ce peuple, j'appelle les Francos. Et pour moi, qu'est-ce que les Francos sont? Ce sont les Francos américains du Nord-Est, des Grands Lacs, du Québec, de l'Acadie et les francophones de l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan. Je considère ma nation mère le Québec. et j'ai voyagé plusieurs fois en France. J'aime ça beaucoup. Je considère la France ma nation grand-mère. Le Québec, pour moi, c'est la nation la nation mère. Je pense aussi que le destin manifeste du Québec est d'être la nation mère et d'être le chef et le leadership de tous les Francos de l'Amérique du Nord. Je pense aussi que les Québécois ne savent pas une partie de leur propre histoire. parce que qu'est-ce qui est arrivé pendant la Grande Sénée, les immigrations, qu'est-ce qui est arrivé aux Franco-Américains, ce n'est pas seulement notre histoire, c'est votre histoire aussi. Et il y a un danger que qu'est-ce qui est arrivé à nous peut arriver à vous aussi si vous n'êtes pas prudent et si vous n'êtes pas en défense de votre culture par les propres lois linguistiques. La dernière chose que je veux dire, je suis conscient que cette année à Québec, vous célébrez le 400e anniversaire de la fondation de la ville. C'est très intéressant, ça. mais pour moi, qu'est-ce qui est plus urgent et plus important est qu'est-ce que le Québec va être dans l'année 2010 et l'année 2025. Alors, pour moi, je suis beaucoup plus intéressé dans l'avenir proche du Québec que qu'est-ce qui est arrivé il y a 400 ans. Alors, j'espère que qu'est-ce que j'ai partagé a du bon sens et je vous remercie. Oui, monsieur. Il y a un film qui existe des titans du pouvoir et qui compte en grande partie, en résumé, pour dire, de l'acteur de... Moi, je pensais même que c'était les deux tiers des Québécois qui étaient partis aux États-Unis. Vous dites que c'est la moitié. les titans du pouvoir, c'était fait, c'était fait des titans du pouvoir qui était fait dans l'année, je pense, 1988. Sans doute, c'est disponible dans les bibliothèques et les maisons de vidéos. Mais c'est vraiment notre histoire des franco-américains. et la plus grande partie, c'est l'affaire Sentinelle. Mais comme c'est un film, il faudrait le faire un peu sexy, hein? On a ajouté du sexe, de la violence, puis on a changé quelques noms. Mais la plus grande partie du film, au moins 80%, c'est vrai et c'est arrivé et c'est l'histoire des franco-américains. Est-ce que par rapport aux événements qui demandaient, c'est pas juste des franco-américains de l'Élysée-Numberland-de-Pers, c'est arrivé la même chose dans l'Université, c'est arrivé la même chose dans toutes les provinces du Canada qui envoyaient des éveils qu'il y a l'air pour en décider des franco-formes. Oui, oui. Parce que les écoles étaient interdites à l'éducation. Les éveils y a l'air étaient les partenaires secrets des Anglais. Des Anglais. Et en ce qui concerne l'existence du pouvoir, c'est Gracia Gélinor et Juliette Huot qui étaient les acteurs, les actrices principales, sans que les impôts, moi. Ça serait plus à voir quelqu'un de la Nouvelle-Angleterre. Après plusieurs lectures que j'ai faites sur le Québec, l'histoire canadienne, l'histoire des autres. Moi, ce que je dis c'est qu'à l'époque en 18-80, l'affaire réelle, c'est que les immigrants arrivaient à Montréal à plein bateau, ils payaient 10% du biais de chemin de fer fallu s'établir dans l'Ouest. Il y avait les terres gratuites là-bas. Les Québécois qui étaient surpeuplés à cause de la période de natalité extrême des femmes jusqu'à 38 enfants, on n'avait plus de terres pour cultiver. Moi, j'ai toujours dit que c'était une entente secret entre Washington et Ottawa pour une déportation volontaire pour le cheap labor aux États-Unis. C'est que dans les champs, il y avait les noirs de coton cueillis, tandis qu'il y avait besoin de gens un peu plus éduqués pour faire marcher les appareils qui ont pris des Québécois. Moi, j'ai toujours dit que dans nos familles, quand j'étais jeune, on disait mon oncle américain, toutes les familles québécoises avaient des oncles aux États-Unis, presque des familles. J'ai toujours dit que c'était une déportation qui avait lieu vers les États-Unis. Oui, oui. Puis une assimilation qui s'est faite obligatoirement. Oui. Et sans doute, si le Québec n'a pas perdu cette population... Ça, 20 millions. Oui. Je vous garantis que dans l'année 1995, les choses... On est très différents de... Avant 1995. Oui, oui, oui. Le monsieur là. Oui, oui. Il n'y a pas eu seulement des fêtes. Il y a eu beaucoup de familles, dont ma propre famille, moi, qui avait été aux États-Unis, comme ça, travailler dans Nouvelle-Angleterre, sont revenus. Et eux, ils venaient de Saint-Jean sur Richelieu. Les trains venaient entiers, là, ils ramassaient. Apparemment, on aimait beaucoup prendre les femmes québécoises. Parce que la Québécoise, c'est pas une broyarde, hein. C'est pas quelqu'un qui se met à se lamenter, puis c'est quelqu'un qui travaille sans dire un mot. Maintenant, autre chose, c'est que ces familles-là ont très souvent envoyé de l'argent, et beaucoup d'argent, dans le Québec, surtout dans le sud, hein, surtout dans les régions du sud, et ça a fourni un capital qui a permis aux fermiers de se relancer de nouveau. C'est un sujet que j'ai étudié, moi, en géopolitique, et non seulement, il y a eu de l'argent, mais l'argent a permis d'acheter les propriétés des United Empire loyalistes, là, de tout le sud. Parce que, en 100 ans, depuis le, depuis le chemin de fer, 1870, 1860, et 1960, en 100 ans, 98 % du sud a été acheté. Et puis, ça a été acheté, ce truc-là, avec l'argent qui est venu du travail du monde. Alors, ça a été une grosse perte, mais d'un autre côté aussi, il y a eu des gros profits. Oui, oui, oui. C'était intéressant, je ne savais pas ça. Il y avait un homme qui avait... Oui. Et après, je vois, ils ont cédé l'affaire à Yvonne. Moi, j'étais curieux de savoir si, à la maison, quand vous étiez enfin, est-ce qu'on parlait français à la maison ou on commençait déjà à sentir un peu l'assimilation ou c'est un franglais, un mélange des deux langues? Mes parents étaient très forts sur l'idée que j'apprends le français. Alors, ils parlaient en français avec moi uniquement et je n'ai pas appris l'anglais avant que j'ai commencé l'école. Alors, j'avais des amis à voir qui étaient comme ça. Mais, ces jours-ci, ça n'existe pas comme ça. Comment pas? Est-ce que c'était un manque politique, le fait que vos parents nous parlent en français ou est-ce qu'il y avait une conscience politique derrière? Ils étaient frères, fiers d'être franco et ils étaient pleins des idées de la survivance. Est-ce que vos petits-enfants parlent en français? Je n'ai pas de petits-enfants, mais j'ai des enfants qui sont dans les vingtaine. Mon fils parle le français très, très bien. Il a passé du temps en Afrique du Nord et en France. ma fille parle un peu, mais ça la gêne un peu. Elle n'a pas de confiance. Elle a pris des cours en français, mais elle n'est pas aussi courante qu'elle ne parle pas aussi couramment que mon fils. Je vais peut-être vous parler de choses que vous savez déjà. Ça fait que je voudrais parler aussi peu possible et répondre à des questions, réagir à des questions. Peut-être pas répondre, parce que si je n'aurai pas les réponses, je vais réagir. Et aussi, on va sans doute parler de la même chose un petit peu, de temps en temps, parce qu'on a une perspective différente. Moi, je suis... Mes parents ont émigré de la Beauce et Paul est ici, pas ici, mais aux États-Unis depuis beaucoup plus de temps. Et l'autre différence, c'est que moi, je suis beaucoup plus vieux que lui. Ça fait que lui, il est très jeune. Ça fait qu'il y a une perspective jeune. Il y a eu deux luttes aux États-Unis avec les Franco qui ont produit des excommunications partout où vous êtes. Une au Rhode Island et l'autre dans le Maine. Chaque lutte a duré une dizaine d'années. Ils sont allés jusqu'au pape. Mais au début, ils sont allés à leur assemblée législative de l'État. Et l'assemblée législative leur a dit, c'est une affaire religieuse. Allez voir vos autorités religieuses. Alors, ils ont remonté l'échelle religieuse. Les saints, archevêques, cardinales, ils sont allés au pape. Puis le pape leur a dit, c'est pas le pape qui leur a dit, mais il a été très fait, mais il a dit à son évêque de dire à l'autre évêque s'ils ne se dissèrent, s'ils n'arrêtent pas d'agiter, ils seront excommunués. Ça fait que tout récemment, j'ai reçu un appel du Nouveau-Réal-Chicure d'une femme qui voulait savoir si j'étais au courant d'un docteur qui avait existé il y a 50, 60 ans, plus, même à Waterville, Maine. Puis, c'était quoi son nom? C'était Fortier, docteur Fortier. Donc, j'avais, dans la mémoire, à quelque part, j'avais lu quelque chose sur un docteur Fortier de Waterville. Il avait cherché partout dans les cimetières pour trouver son nom sur l'équitape, pas capable de le trouver. Avec, je lui ai raconté l'affaire, l'affaire de la Corporation Soul Controversy. C'était à peu près la même chose que le Mouvement Santinaliste. Et c'est que son grand, grand, grand-père avait été excommunié, mais il n'avait pas été pardonné parce qu'il ne l'avait pas demandé. Ça fait, il n'avait pas été enterré dans un cimetière sacré. Ça fait qu'on n'a pas pu trouver où il avait été enterré. ça s'est arrivé dans le même sur deux, trois douzaines. Il y en a qui sont, comment vous dites, repentis, mais il y en a qui ne sont pas repentis. Il y avait un, Jean-Baptiste Couture, qui était lui aussi, comme Elphège Taignot, propriétaire d'un journal à l'Ouest-Sud, vous connaissez peut-être l'Ouest-Sud, vous avez sans doute l'apparenté, il était propriétaire d'un journal qui s'appelait Le Messager, c'était un quotidien francophone qui a duré 80-85 ans, qui est devenu hebdomadaire dans les dernières années, mais en 1900, l'affaire Corporation Soul Controversy a duré entre à peu près 1900 jusqu'à 1910, et lui, il était contre les évêques, contre l'évêque, il essayait de changer des écoles paroissiales ou s'est installé des prêtres anglophones dans les paroisses, puis les paroissiers ont dit non. Il y avait des leaders, puis Jean-Baptiste Couture était un leader. Il y a une grosse famille, il y avait une famille de 8-9 enfants, puis dans les lieux de sa famille, les jeunes ont commencé à s'appeler Faust et Val-d'Or. Il n'y avait plus de noms chrétiens. Il y avait une lutte interne qui se produisait, une lutte au sein des familles, puis lui, il a été excommuniqué puis il n'a pas été pardonné non plus. Alors, je ne sais pas ajouter un petit peu quelque chose, moi, je m'appelle Joseph-Yvon-Halbert L'Abbé, je porte le nom de mes deux grands-pères parce que je suis le plus vieux de la génération. Mes deux grands-pères étaient cousins germains, ça fait que ma mère s'appelle L'Abbé, mon père s'appelle L'Abbé, qui crée une grande confusion aux États-Unis. Parce que, sur Internet, quand on veut avoir avoir un montage et pour donner une réponse à la question pour recevoir de nouveau le nouveau de mon passe, il demande «What is your mother's bathed in the name? » son marié, cousin germain. Je suis né dans le Grand-Saint-Pierre, entre Saint-Benoît et Saint-Georges et je dis toujours quand j'en parle chez nous parce que j'en parle toujours à l'anglais, ça fait que les mots viennent pas vite. je suis né sur le Todorov parce que c'est près les 30 artans. C'était une terre de 30 artans qui voulait faire vivre la famille. Mon père travaillait dans le bois pendant l'hiver, il partait l'automne, il revenait le printemps et après la deuxième guerre, il a commencé à travailler dans le même pour ça. Et à un certain moment, en 1950, il savait qu'il se pensait qu'il y avait des problèmes mais au niveau fédéral, il y avait comment il s'appelait un monsieur qui accusait tout le monde de communisme. Comment? McCarthy. McCarthy, c'est beau. Et il y avait des bruits, des rumeurs qui couraient partout. Mon père a eu peur de perdre sa carte vers son visant. Il a décidé de déménager les familles, c'est pour ça qu'on est dans le même. Donc, on a déménagé à Iloustis. Puis, le premier choc que j'ai eu culturel, c'était que on vivait sur une ferme puis j'étais arrivé à l'âge de juste 12 ans et je commençais à avoir des idées. Des idées, c'est le mot en personne, c'était des idées impues. Ça fait qu'on allait confesser ça tout de suite aussi qu'il est possible parce qu'on ne pouvait pas y aller tout de suite parce qu'on était à Saint-Ville du village. C'était les pays qui ont confessé des péchés des potets puis là, ça coûtait cher. C'était deux, trois chapitres à la Judée ou il ne s'est pas. On déménage aux États-Unis, la semaine d'après ou un mois après, va confesse puis le gars s'appelait Father Beecher puis il ne parlait pas français mais il comprenait le français. Moi, je me confessais en français puis lui, il répondait en anglais. C'était l'inverse. C'est beau. Mais le coup n'était pas le même. Là, il confessait la même chose. C'était peut-être un « je vous salue Marie » puis après ça, lui, il disait « pray for me ». J'avais attendu parler de ça. Essayez de prier pour lui mais ce n'est pas facile de prier pour un prêtre. Ça ne vous gâtiera pas ce qu'il y a à faire. Mon histoire est un peu personnelle parce que mon travail est personnel. Je travaille depuis 1970, depuis que j'étais étudiant. J'étais étudiant à l'Université du Maine puis c'était un peu par hasard mais il y avait une fenêtre qui s'est produite au début des années 70 pour les Francos et l'État du Maine au moins et puis aussi peut-être la Nouvelle-Angleterre. C'est que la guerre du Vietnam battait son plan. Il y avait les femmes qui battaient leur plan. Il y avait les Amérindiens, les Noirs. Puis là, il y avait une fenêtre qui s'est ouverte peut-être pour les Francos. Puis on est entrés dedans. Ça fait qu'on était un groupe 20, 25 puis on se demandait pourquoi que notre université d'État qui a la responsabilité de générer, de créer un savoir au sujet de la population de l'État du Maine puis ensuite de le disséminer, il n'y avait rien. On ne pouvait pas trouver rien. Ça fait qu'on avait organisé des réunions avec les chefs de départements d'anthropologie, sociologie, anglais, français, sciences politiques, histoire. Puis on est allé voir un par un pour leur demander qu'est-ce que vous savez au sujet de la population parce que nous autres, on s'était rendu compte qu'on venait un peu partout de l'État du Maine. C'était tout comme des îlots séparés qui ne se connaissaient pas. Il y avait Benneford, il y avait Lewiston, il y avait la Vallée-Saint-Jean, il y avait Augusta, Waterville, Robford, Old Town, mais on ne se connaissait pas. Il y avait chacun leur petite institution paroissiale, traditionnelle, qui ne se connaissait pas aux autres. Avec les autres, les professeurs, les chefs de départements ont dit qu'ils en savaient plus non plus aux autres. Ça fait qu'on a été pas mal déçus puis ça a baissé l'estime qu'on avait d'eux autres. Ça fait qu'on a décidé qu'il fallait faire quelque chose puis là on commençait à, les autres appelaient ça tâner, tâner l'administration. On les a tâner pour un an. On montait l'administration, on allait aux doyens, aux vice-présidents des affaires académiques puis aux présidents on revenait, on remontait. Puis pour rendre l'histoire un peu plus courte, il y avait un président dans le temps, d'ailleurs, 71-72, qui s'appelait Winthrop Lilley. Lui, il était du Nain. Puis il nous a compris, il comprenait ce qu'on disait parce que lui, il y avait ses parents, il y avait une terre d'un gare du Nain puis il y était des cultivateurs de patates, des gros, des grands, grands choux de patates. Puis il nous disait, ben oui, moi, quand je travaillais sur la ferme, moi je conduisais un tracteur, puis les francos étaient à genoux puis ils ramassaient. Ah, lui il comprend. Donc à un certain moment, il a dit, je ne sais pas ce que vous voulez, mais les idées que vous avez, de changer l'université, ce n'est pas possible parce que le professoriat est trop, trop conservateur puis ça ne marche pas comme ça. enfin, c'est vrai, c'est que le professoriat c'est comme, c'est comme, à l'heure, ils disent un fiefdom, un fiefdom, c'est comme un régime féodal. Avec un... Un fiefdom. Tout de même, il nous a dit, OK, je vais vous donner un local, un téléphone, 600 dollars, c'est tout. Revenez, ne revenez pas. Il nous a installé dans les affaires étudiantes, parce que chez nous, dans chaque université, un bureau, un grand bureau des affaires étudiants qui s'occupe des étudiants. Puis là, c'est là qu'on a commencé. Puis on ne savait pas qui on était, comment on était, où on allait, puis on n'avait pas de documentation. Ça fait qu'il fallait, à un certain moment, ça a duré... On a eu une lutte interne, deux, trois ans, puis on a essayé de trouver qu'est-ce qu'on avait en commun. Puis la chose qui allait sortir, c'est que ce qu'on avait en commun, en commun, c'est qu'on aurait senté la même chose que les professeurs ou dans les salles de cours, on parlait de dumbfrog ou on racontait des jokes sur dumbcanax. Puis dans le temps, en 60, dans les années 60-60, c'était bien connu que les francos qui ne parlaient pas un français qui était reconnaissable ou comprenable n'importe où. On n'avait pas d'histoire, on n'avait pas de folklore, il n'y avait rien qui avait été étudié ou recherché. ça fait que nous autres, on l'avait appris ça. On l'avait appris, on l'avait intégré en nous-mêmes, ça fait que chacun d'eux, on avait un petit plafond au-dessus de nous autres, on ne pouvait pas se tenir debout. qu'on avait le même plafond. Ça fait qu'on réagissait de la même chose sur frog. Ça fait qu'on a décidé ensemble de s'appeler frog. F-A-R-O-G. Franco-American Resource Opportunity Group. Ça fait que c'était un jeu de mots sur frog. Puis là, en même temps, on a décidé aussi que si on allait avoir une action collective, une action de solidarité, pour aller faire un geste ensemble, prendre des risques ensemble. Ça fait qu'on a créé un journal qui s'appelait le Farog Forum. Il était en français, en anglais, entre les deux. Notre politique, c'était qu'on ne corrigeait pas le français. L'identité était la chose la plus importante. Puis là, le Farog Forum a duré de cette façon-là pour une dizaine d'années. C'était comme un cri. On lançait ça un peu partout. On recevait des lettres des professeurs de français, des franco de partout, de l'élite franco surtout, qui disaient « Si vous consommez ça, les gens ne vous aimeront pas. » Et on a continué. On l'a fait. On est arrivé à convaincre certains professeurs, un par un, qu'on existait vraiment dans le même, qu'on méritait d'être étudié comme population, qu'on avait une littérature, on avait un folklore, on avait un peuple, et qu'on avait besoin d'être connu, on avait besoin de se connaître surtout, de revendiquer des droits et d'être égale à tout et aussi de prendre un morceau d'université. Ça devienne l'université des franco-américains, aussi bien que l'université des Indiens, l'université des Anglos, l'université des Irlandais. Il y a à peu près 60 langues qui sont parlées dans le même. Ça ne veut pas dire que ça appartient à ce nom de franco. C'est comme ça qu'on a commencé. J'y travaille depuis l'âge de 29 ans. Puis là, au lieu de la suite de plus jeune que toi, parce que moi, j'ai rajeuni. Il restait à 29 ans. Avec mon part, on fait toujours la même chose. Le journal a changé. ce qui est sorti du centre. On est devenu le centre franco-américain parce qu'on a réussi à s'installer dans une maison à la marge de l'université. Rendu là, on s'est appelé le centre franco-américain. Tout le monde nous a appelé le centre franco-américain. On n'est pas en ça. On était une personne ou deux ou trois. Mais il y avait une collection de gens de la communauté qui travaillaient avec nous qui croyaient en ce qu'on faisait. Et l'université commençait à être reconnue comme un endroit où ça bougeait. au sujet des franco. Il y avait quelque chose qui bougeait. C'était vrai. C'était nous autres qui se faisaient bouillir. Mais en dehors, ça paraissait qu'il y avait quelque chose qui se passait. En 95-96, l'université a décidé de créer un programme d'études franco-américaines légitime avec une personne à la tête avec un PhD, un doctorat de l'Université de la Californie qui s'appelle Susan Pinette qui est très très bien qui est du BNM et elle a 40 ans parce que ça fait cinq, six ans qu'elle est l'heure et elle attire un tas de jeunes mais pas par la langue, par l'histoire. Ensuite, la langue va peut-être venir, mais surtout par l'histoire parce que ce qui nous manque le plus chez nous, c'est connaître notre histoire d'où on vient. Parce qu'on n'est pas pensé par Alice Island. C'est pas populaire d'être venu du Québec. Surtout avec ce qui s'est passé au Québec dans les années 60 avec votre famille M. René Lévesque qui est venu chez nous quand il y a des jeunes avec nous autres qu'on aimait beaucoup. C'est très bien René. Ça c'est une histoire un peu d'histoire du sang. Je vais répondre à vos questions mais je voulais vous dire que ce qui s'est passé avec les Francos de ma perspective qu'il y a eu un exil à trois temps. Quand moi j'ai quitté la Beauce à 11 ans, on se faisait punir à l'école à cause du français qu'on parlait. Parce qu'on parlait en Rénoir. On faisait punir. Aujourd'hui aux États-Unis, on se faisait punir parce qu'on parlait français. C'était la même punition. C'était le même résultat. psychologique. C'était pas tellement différent ici que c'était chez nous. Ça fait qu'il y avait un exil interne qui se déroulait qui était parti à la conquête. Ça fait qu'on déménage aux États et là il y a un million, à peu près un million de Québécois un petit peu moins qui sont partis sur une période de 50-60 ans. Un grand saigné. Je me souviens que mon grand-père nous a vu partir que la journée qu'on partait nous a dit vous allez vous faire dans les... C'était une attaque de culpabilité. Puis, c'est pas juste lui qui disait parce que vous aviez un ministre au début des années 1900 qui déplorait la saignée qui se produisait puis il disait, je sais pas, il avait parlé à un groupe il disait laissez-les partir c'est la canaille qui s'en va. Et ça, Georges-Étienne Cartier. Alors, au moins un de nous est la canaille à soi. Ah! 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 La deuxième étape c'est quand pas à nous parler. Les écoles toutes... les canadiens français sont arrivés puis ont implanté tout un système social hôpitaux école paroissiale église et aussi jusqu'au... pas seulement jusqu'au niveau secondaire ils ont créé un collège collège de l'assomption à Boston pas à Boston à Worcester pour avoir un endroit où les jeunes franco pouvaient poursuivre leurs études. Tout d'un coup après la deuxième guerre mondiale ça commençait à disparaître parce que les franco pouvaient pas alimenter deux systèmes un système privé puis un système public et rendu dans les années 60 c'était pas mal pas mal parti puis moi je vais pour m'en dire que même si je ne croyais pas beaucoup à ce qui était enseigné parce que c'était ethnocentrique pas mal puis c'était gouverné surtout par l'église mais c'était là il y avait une mémoire collective il y avait une mémoire institutionnelle qui qui était partagée aux jeunes ça ça s'est arrêté les jeunes que Susanne Guinette dont je vous parlais tout à l'heure la directrice du programme des Sud-Franco-Briquette ils ont fait ça ils ont fait de qui sont leurs familles ils vont voir leurs parents leurs grands-parents il y en a qui parlent encore qui veulent parler français ils veulent que leurs grands-parents leur renseignent le français ça fait tout ça c'est c'est à l'envers maintenant parce que eux autres ils n'ont pas le bagage des plus vieux ils n'ont pas le bagage d'avoir été puni à l'école parce qu'il y a une loi dans le même à partir de 1919 qui interdisait l'enseignement de toute matière en une autre langue que l'anglais la loi était interprétée dans les écoles publiques de telle façon que dans les manuels des professeurs on s'était carrément dit que les professeurs eux-mêmes allaient être punis s'ils permettaient aux jeunes de parler français dans la cour d'école dans les corridors sauf dans la salle de classe où le français était enseigné de la France pas d'histoire du Québec pas d'histoire des franco pas de littérature de chez nous avec cette loi et aussi la lutte religieuse les trois exils il y a un plafond qui a planifié au-dessus de nous jusqu'à très récemment on commence juste à percer le plafond politique pour la première fois il y a quelques années il y a un législateur au congrès qui a été élu avec un nom franco et qui était ouvertement franco il s'appelle Michael Michaud c'est le premier il n'y a jamais eu d'évêques franco-américains dans le même jamais même si 71% des franco sont catholiques jamais pas encore il y a eu des évêques auxiliaires c'est pas la même chose ils ne sont pas rendus au top il n'y a jamais eu de gouverneur franco avec on commence juste à percer à avoir une petite percée puis je le sens moi j'ai 35 ans là puis on commence juste on n'est pas certainement pas arrivé mais il faut que ça se passe du côté connaître son histoire et du côté politique surtout pour trouver un moyen de se créer une place politique de l'occuper et de créer d'être ce qu'on est ça fait la devise du centre franco-américain depuis le début c'est une devise qu'on a choisie en 72 c'est afin d'être en pleine possession de ses moyens je vais m'arrêter là parce que vous pourrez continuer 2-3 heures à temps monsieur oui c'est vous monsieur on a une question tantôt si vous étiez monsieur oui j'ai une question en deux temps monsieur vous avez parlé de Michel encore une chose c'est pas celui qui s'est présenté à l'institut démocrate il y avait un c'est Mike Grellard Mike Grellard là ce qui paraît c'est que toute la culture franco c'était vraiment une tradition orale c'était vraiment quelque chose qu'on disait de façon orale qu'on transmettait à ses petits-enfants vous dites qu'au centre présentement les études francophones les gens retournent voir leurs grands-parents pour leur parler tout était dit de façon orale il y avait pas vraiment des cris qui se passaient donc il devra l'importance de garder la langue franco jusqu'à la deuxième guerre mondiale il y avait des écoles paroissiales tout ça c'était bilingue dans le même il y avait dans chaque à Louisville, Bitterford, Augusta il y avait des écoles paroissiales qui fonctionnaient la moitié la journée en anglais que l'autre moitié en français ça devait être en même chose chez vous les écoles secondaires aussi ou ça devait des écoles primaires non ça partait du primaire parce qu'il partait de la maison surtout parce qu'il était des jeunes qui parlaient des jeux en français ça fait que ça continuait mais après la deuxième guerre mondiale pendant la deuxième guerre les beaucoup d'hommes franco sont allés à la guerre ils ont passé par l'entraînement militaire ils sont fait rire de leur nom il y a eu un tas de changements de noms un tas des beaux l'eau comme Boileau c'est devenu quoi ? quoi l'eau ? drink water vaillancourt c'est devenu smart c'est 7ème pour le coup il y en a partout de ça la forge c'est devenu smith avec quand puis moi de mon côté quand je suis arrivé à 11 ans je suis tombé dans une salle de classe avec une femme qui s'appelait Madame Gould Mrs. Gould elle ne parlait pas français du tout elle enseignait l'anglais il y avait une jeune fille dans la salle de classe qui s'appelait Yvonne Yvonne Madame Gould elle l'appelait Yvonne puis elle elle m'appelait Yvonne à l'âge de rosane ça ne marche pas je vais changer mon nom je m'appelait Ivan à partir de là je me suis appelé Ivan du côté public j'étais Ivan côté privé à la maison Yvonne jusqu'à l'âge de 30 ans quand j'ai commencé le travail il fallait que je reprenne mon nom à l'université que j'avais jamais dit à l'université mon nom Yvonne ça m'a pris 2-3 ans à me l'accaparrer la voir mon nom quand j'appelais au téléphone puis je fais collect call je disais à l'opératrice là vous n'allez pas dire Yvonne des fois elle disait Ivan si je disais Yvonne elle disait what je savais que je ne l'avais pas dit je ne l'avais pas affirmé mais ça a pris 2-3 ans pour que je l'affirme puis aussi la même chose avec le français j'avais presque perdu mon français mais j'ai reçu un enseignement à l'université en français comme langue étrangère j'ai très bien fait très bien fait bonne note bonne note j'allais en France à l'université de Rennes pour le perfectionner très bonne note puis je suis revenu j'avais un gros trou dans la tête un gros vide puis j'ai arrêté d'enseigner parce que ça ne marchait pas mon affaire puis là c'est là que je suis revenu à l'université pour faire une maîtrise puis là j'ai essayé de mettre Yvonne puis Ivan ensemble une fois j'ai reposé moi j'ai une question